Tu es maigre et t'as beau chercher sur internet comment devenir plus massif et plus musclé, tu ne t'y retrouves pas. Tout comme vous qui regardez cette vidéo, j'avais pour objectif de devenir plus massif et plus musclé. Et avec le temps, j'ai fait énormément d'erreurs, j'ai suivi énormément de conseils éclatés pour comprendre que c'était de la merde. J'en ai fini par conclure quelles étaient les plus grosses priorités. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais te dire en toute franchise quels sont les conseils sur lesquels tu dois vraiment te concentrer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis un pourcentage. Un pourcentage pour t'aider à quantifier l'importance de ces conseils. Contrairement à tous ces escrocs, je ne cherche pas à t'embrouiller, je ne cherche pas à te garder sur la main, je cherche juste à ce que t'aies les conseils les plus efficaces directement. Alors fais-moi confiance, à la fin de cette vidéo, tu sauras quoi faire niveau entraînement et niveau alimentation. C'est parti ! Hey toi là ! Oui toi là ! Tu as toujours rêvé de devenir plus souple, mais tu n'as jamais réussi parce que ça fait mal. Beaucoup trop mal, et le temps paraît beaucoup trop long. J'ai la solution pour toi, Red Shadow Legend. C'est un jeu qui à la fois va te pousser à collectionner parmi 500 des champions les plus énervés, mais qui va aussi te motiver à les entraîner, les équiper et en faire une équipe unique. Tout ça te permettant de réussir divers objectifs, comme le mode campagne ou même le mode arène où tu peux affronter d'autres joueurs. Et en plus, le jeu est multiplateforme, tu peux y jouer sur mobile et sur PC. Depuis que je joue à Red Shadow Legend, je suis devenu largement plus souple. Quand tu gagnes des éclats, tu peux invoquer des champions à travers le portail. Et comme vous le voyez, je suis chanceux ! J'ai directement eu les plus solides. La chance fait partie du talent. Mais si tu n'as pas de talent et que tu es plus persévérant, alors tu peux sacrifier les champions éclatés pour en avoir des beaucoup mieux. En plus, depuis septembre, il y a eu quelques mises à jour sur certains champions et sur l'apparition d'une nouvelle forge. Donc voilà, en suivant le lien dans la description, vous obtiendrez 100 000 pièces d'argent et un champion gratuit acolyte pour les nouveaux joueurs. Ces récompenses ne sont disponibles que pour 30 jours. Foncez ! Comme d'hab, l'épée en guise de micro, regardez ce matériel incroyable. Enfin bref, bienvenue à tous dans 20 astuces pour enfin devenir massif et musclé lorsque t'es maigre. Alors bien entendu, je n'ai pas le culot de dire que j'en invente la muscu. Non, 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 je ne suis personne. Par contre, tout ce que je vais vous dire va être appuyé par le livre de Eric Helm. Donc, c'est un titre en anglais, je ne vais pas vous le prononcer. Et la méthode de la vieille 2. Les liens seront dans la description, les références seront dans la description. Commençons donc par les conseils les moins utiles. Le 10% d'efficacité. Premièrement, cassons un mythe. Les compléments alimentaires. Alors, les compléments alimentaires, ce n'est pas un miracle. Ça ne fait rien du tout. Que tu en prennes ou que tu n'en prennes pas, tu ne seras pas plus musclé. Donc, voilà, je te le dis cash à toi qui veux prendre de la masse et qui pense qu'en achetant de la whey ou du gainer, tu vas prendre du poids facilement. Si tu manges mal, il ne va rien se passer. C'est juste un truc qui peut permettre de dépanner les étudiants, peut-être les travailleurs en galère qui ne peuvent pas avoir tout leur repas sur une journée. Dans ce cas-là, c'est intéressant. Et dans ce cas-là, pirouette très habile de ma part. Dans ce cas-là, tu utilises le code manga pour avoir une réduction à 40% sur de la whey pas cher, des gainers pas cher, etc. sur MyProtein. Donc, fonce ! Mise à part ça, si tu te sens capable d'avoir une alimentation solide pour ta prise de masse, alors oublie les compléments alimentaires. Si tu es débutant ou même si tu es intermédiaire, ne perds pas de temps avec le tempo. Alors, pourquoi je te dis ça ? Tout simplement parce que tu risques de perdre ta concentration sur des points bien plus importants. Fais-moi confiance pour l'instant. Le travail en tempo, même si tu vas voir beaucoup de youtubeurs qui vont te conseiller de faire ça, ça ne te convient pas. Tu commences à améliorer ton tempo lorsque tu ne peux pas améliorer les autres facteurs de progression. Et de même que pour le deuxième point, le temps de repos. Alors, le temps de repos, il y en a beaucoup qui aiment tracer, qui aiment avoir des temps de repos super courts, super intenses. Mais il faut savoir que même si l'entraînement te paraît plus efficace, en fait, avoir des repos trop courts, ça te nique. Pour l'objectif de la prise de muscle, c'est beaucoup moins intéressant d'avoir des repos courts que des repos où tu es frais ou tard récupéré. Sur des gros exercices dans lesquels tu veux progresser pour prendre du muscle, prends au moins 2 minutes de repos. Cette fois, on retourne sur la pyramide alimentaire avec le fameux timing des aliments. Ça aussi, ça a lancé une brochette de conseils éclatée, une brochette de conseils qui vous a tous perdu. Le timing des aliments, c'est important uniquement à très haut niveau. Si tu as tous tes apports, ne te casse pas la tête à quand avoir ces apports. Je te donne des exemples. On va souvent entendre, prends un repas plus chargé en protéines, en glucides, après l'entraînement, fenêtre anabolique de mes couilles. Non, rien du tout. Ne mange pas de glucides le soir, blablabla. Non, ça ne veut rien dire. Mange des protéines toutes les 3 heures. Encore une fois, des conseils éclatés sa mère, des conseils qui veulent rien dire. Les gars qui ont balancé ces conseils, c'est des gars qui ne sont pas confrontés à nos problèmes. À nos problèmes de maigres qui voulons prendre du poids. Donc si je peux te dire un truc, organise-toi de sorte à ce que ça soit facile. Tant que tu arrives à avoir tous tes apports, c'est l'essentiel. Parce que ton but, c'est manger bien et sur le long terme. Ne te force pas à manger à des heures bizarres, à des timings éclatés, si ça ne te plaît pas. Donc vraiment, trouve une organisation en adéquation avec ton rythme de vie. C'est aussi simple que ça. Et pour finir la classe des 10%, cette fois, on attaque les points de Delavier, les facteurs d'hypertrophie de Delavier. La congestion, tout simplement. Alors, bien que ça soit un facteur d'hypertrophie, c'est de loin le moins intéressant. Je m'explique. La congestion, en fait, elle peut s'en avoir n'importe quand. La congestion, c'est le fait de ramener du sang dans son muscle. Tu sais, quand tu as les muscles gonflés après une longue série de pompes, une longue série de squats, de tractions, etc. Bah, c'est ça la congestion. Mais pourtant, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que ton muscle est plus gros sur un coup instant qu'il va devenir plus gros sur le long terme. C'est intéressant pour compléter les points qui vont arriver. Mais mis à part ça, la congestion tout seul, ça ne vaut rien. On arrive donc au fameux conseil à 25% d'importance. Alors, c'est des conseils que tu dois connaître. Mais si tu es débutant ou intermédiaire, tu t'en bats les steaks. Ça te sera sûrement utile par la suite si tu continues à progresser. Mais pour l'instant, ce n'est pas intéressant. Mais je te le dis quand même. On retourne donc sur la pyramide alimentaire de Eric Helm. Et ça nous parle de micronutriments. Les micronutriments, c'est quoi ? C'est tout ce qui est vitamines, minéraux, acides aminés, acides gras, etc. Est-ce que te concentrer là-dessus pour ton alimentation va te rendre plus massif et plus musclé et plus vite ? Pas du tout ! Le seul cas dans lequel ça peut être intéressant de se concentrer sur ce genre de problème, c'est lorsque tu as des carences. Alors, si tu as des carences, les micronutriments sont essentiels à ton développement. Et là, dans ce cas, c'est intéressant de combler tes carences. On switch sur la pyramide de force avec le choix des exercices. C'est logique, si tu fais des exercices qui ne te plaisent pas, qui te blessent, qui t'empêchent de progresser, tu ne vas pas évoluer. Donc là, c'est une sorte d'évidence. Fais des exercices sur lesquels tu peux évoluer. Mais par contre, ce que tu dois garder en tête, c'est qu'il n'y a pas d'exercice magique qui va te faire prendre énormément de muscles parce que cet exercice est magique. La brûlure musculaire, facteur d'hypertrophie, encore une fois annoncé par Delavier. Alors là, c'est beaucoup plus intéressant que la congestion, mais ça revient au même. La brûlure musculaire en elle-même ne suffit pas à hypertrophier correctement. Ne suffit pas à prendre autant de muscles que tu le voudrais. Donc, il y a beaucoup d'entraînements qui te font brûler, qui te font sentir cette sensation de brûlure au point que tu n'en peux plus. Mais ce facteur, tout seul, isolé, ne vaut rien. En gros, la brûlure, c'est un signal que ton muscle approche de la rupture métabolique. Des grands mots pour dire que tu approches de ta limite. Ça, c'est très shonen, j'aime bien cette idée. Mais il ne faut pas se mentir, ce n'est pas le plus important pour l'objectif de la prise de muscle. On attaque les 60%, la partie de la vidéo où les conseils commencent à être vraiment utiles. La tension de contraction, pour te résumer ça, c'est tout simplement la difficulté que tu vas avoir à contracter ton muscle. Tout ça à l'aide d'un poids, à l'aide d'une résistance. Contrairement à la brûlure musculaire dont on a parlé, qui est une contrainte chimique, donc l'acide lactique qui attaque tes muscles, etc. Là, on parle d'une contrainte mécanique. Et c'est un facteur d'hypertrophie beaucoup plus intéressant. Ton muscle va être soumis à des forces qui vont le déchirer, le détruire, ce qui va le forcer à se reconstruire beaucoup plus gros. Alors, c'est là que c'est intéressant et c'est là que normalement tu devrais comprendre un truc. Cette tension de contraction, elle est intéressante en fonction de ton niveau, avec un certain poids. Et c'est pour ça que par rapport au poids de corps, même si voilà, tu peux prendre du muscle au poids de corps, il est beaucoup plus facile et rapide de prendre du muscle et de prendre de la masse en salle. Comme je viens de te le dire, c'est important que ton muscle ait une tension minimum pour pouvoir se développer. Mais ce n'est pas tout. Parce que voilà, il suffit de mettre super lourd et t'as la tension qu'il te faut. Mais tout ça sans le temps sous tension, ça ne vaut rien. Je te donne un exemple. Tu prends un exercice très lourd, t'arrives à faire qu'une rep. Est-ce que tu penses que le temps sur lequel ton muscle va se contracter et va être en tension va être suffisant pour qu'il se développe ? Eh bien non, pas du tout. C'est pour ça que tu dois réduire le poids et trouver le juste milieu. Généralement, on va parler d'un bon temps sous tension quand il se situe entre 30 et 60 secondes. Et c'est pour ça qu'on a fixé le système des répétitions. Et du coup, si tu fais des mouvements, que tu triches, que tu perds la tension sur ton muscle, alors ça ne vaut rien. Le poids ne vaut rien si le temps sous tension n'est pas intéressant. Si tu commences la musculation, que tu veux prendre du poids, tu veux devenir plus massif et plus musclé, c'est à partir de maintenant que tu dois boire tous les conseils que je vais te donner. Donc, de retour sur la pyramide alimentaire de Eric Helm, on parle de macronutriments. Les macronutriments, c'est quoi ? C'est les protéines, lipides, glucides. C'est ce qui va constituer ton énergie. En musculation, pour la prise de masse, pour la prise de muscle, c'est un cliché, mais pourtant, c'est réellement vrai. Si tu n'as pas assez de protéines dans ton alimentation, tu vas limiter ta prise de muscle. Du coup, voilà, peu importe ton niveau, tu veux prendre du muscle, il te faut assez de protéines dans ton alimentation. Combien est-ce que tu devrais en avoir ? Alors, les chiffres se contredisent tout le temps, mais tu peux être sûr que si tu tournes autour de la fourchette de 1,6 g de protéines par kg de poids de corps, tu es bien. Après, je ne vais pas vous mentir, le ratio de lipides et de glucides est certes important, mais pas aussi important que les protéines pour ta prise de masse. Pyramide de force, pyramide de muscle, on parle de volume d'entraînement. C'est bien beau de mettre la tension qu'il faut sur tes muscles, mais si tu ne t'entraînes pas assez, tu ne vas pas développer tes muscles. Et à l'inverse, si tu t'entraînes trop et trop longtemps, ta force va réduire, ta récupération va être niquée, et sur le long terme, tu vas galérer à prendre du muscle. Donc voilà, ce que je vous partage, c'est des fourchettes intéressantes de volume d'entraînement sur lesquelles vous pouvez travailler tel ou tel groupe musculaire. Donc, on parle bien de séries dans lesquelles tu galères. Pas de séries d'échauffement, pas de séries légères, non, juste les séries sur lesquelles tu travailles. Questionne tes entraînements, si tu en fais beaucoup trop par rapport aux chiffres que je t'ai donnés, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, l'intensité, très important dans tes entraînements. L'intensité, c'est le fait de faire un effort intense, comme par exemple quand tu soulèves très lourd. Donc, un entraînement à très haute intensité, par exemple en musculation, c'est par exemple un entraînement sur lequel tu ne peux pas faire plus de 5 reps. Tu travailles que très peu le muscle parce que tu travailles plus le système nerveux. Et à l'inverse, un entraînement à très faible intensité, c'est un entraînement dans lequel tu peux faire énormément de répétitions. Par exemple, tu peux faire 20 fois le même mouvement. Et là, tu vas aussi très peu développer de masse musculaire. Tu vas plus développer de l'endurance, entre guillemets. Donc, pour travailler correctement, pour que tu deviennes plus massif, tu dois travailler dans une fourchette plus modérée. Donc, tu dois travailler à intensité moyenne. Donc là, on parle plus de 8 répétitions à 12 répétitions. Mais pourtant, il faut que tu galères. Et ensuite, le dernier point, c'est la fréquence. Donc là, c'est une évidence, c'est même pas un conseil. Si tu entraînes un muscle une fois tous les deux semaines, alors que si tu l'entraînes deux fois par semaine, tu vas avoir beaucoup plus de résultats dans le deuxième cas. Donc voilà, essaye d'avoir une fréquence plus élevée sur les muscles que tu cherches à développer en priorité. Ici, on parle de surcharge progressive ou de progression. Le concept est simple. Le concept est d'évoluer, tout simplement. Dites-vous, dans les salles de muscu, il y a des gars, ils sont là depuis 10 ans. Ils travaillent avec les mêmes charges, les mêmes mouvements, le même entraînement. Est-ce qu'ils sont plus musclés ? Non. Est-ce qu'ils sont plus forts ? Non. Ils n'avancent pas. Pourquoi ils n'avancent pas ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas cette logique de progression. Ils n'ont pas l'esprit shonen. Donc, ce que je veux, c'est toi qui veux devenir plus massif. Tu notes tes entraînements. Du moins, tu notes tes plus gros exercices et tu essayes de monter progressivement. Donc, je ne te dis pas de passer de 20 kilos à chaque séance, mais tu fais en sorte de progresser. Donc, plus les séances vont passer, plus tu vas connaître ce que tu fais à tel entraînement et plus tu vas faire en sorte de monter les poids. Donc, on appelle ça la surcharge progressive et je vous jure que pour les débutants, ça doit être le point sur lequel vous devez le plus vous concentrer. Vos entraînements doivent se baser sur ça. Oubliez les 10 000 exercices des Instagrammeurs de mes couilles. Oubliez les telles méthodes d'intensification du style super-set, dégressif, etc. Concentrez-vous sur quelques exercices, mais faites en sorte d'avoir une surcharge progressive. On arrive donc à la base de ces deux pyramides. Dis-toi que si tu ne fais pas ces deux points, tu ne deviendras jamais massif. Pour l'alimentation, c'est le point le plus important. Pyramide alimentaire, c'est le surplus calorique. Si tu veux devenir plus massif, si tu veux devenir plus musclé, tu es obligé d'être en surplus calorique. Donc, le point le plus important, c'est commence vraiment à t'intéresser à combien tu manges. Et surtout, mange plus. Mange plus que ce que tu dépenses. C'est la règle la plus simple et pourtant, c'est la règle la plus efficace. Tout le reste de la vidéo n'a aucun sens si tu zappes ce passage. Donc, c'est pour ça qu'on est à 100% parce que c'est essentiel. Je le répète et j'insiste dessus. D'ailleurs, tous ceux qui ont quitté la vidéo, vous êtes des imbéciles. Et sur la pyramide de force, un point aussi évident mais pourtant essentiel, fais des entraînements qui te plaisent. Fais des entraînements que tu vas garder sur le long terme parce que ta prise de muscle, elle ne va pas se faire en une semaine. T'as beau avoir le programme le plus efficace du monde, si tu ne le tiens pas, si tu ne l'aimes pas, tu ne vas pas évoluer. Fixe-toi un but qui te tire vers le haut. Fixe-toi un entraînement avec lequel tu vas évoluer et surtout un entraînement que tu ne vas pas lâcher. Et ça, c'est le plus important. Bon alors, malgré tout ce que je vous ai dit, il y a le point ultime, le point qui dépasse les 100% d'importance. Le point qui peut effacer tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Il y a deux points dans cette catégorie des 200%. Le premier point, c'est la génétique. Il faut le savoir, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Certains doivent charbonner et d'autres ne doivent rien faire pour atteindre des résultats. On connaît tous l'histoire de Rockley. Certains doivent travailler beaucoup plus pour atteindre leur but. C'est exactement la même chose pour la musculation. Certains ont des corps faits pour ça. Certains ne sont pas obligés d'être en surplus calorique pour prendre du muscle. Certains ne sont pas obligés d'appliquer les points sur l'entraînement pour devenir massif. Et malheureusement, ce que font ces gens sur eux ne marcheront pas sur toi. C'est pour ça, là, je vous parle de raté à raté. Je vous parle de gars qui charbonnent pour atteindre ce objectif. Moi, je n'ai pas une génétique apte à prendre beaucoup de masse. C'est pour ça que je vous donne les conseils clairement. Et si tu as une bonne génétique, tant mieux, tu évolueras encore plus vite. Et le deuxième point qui est assez similaire, c'est le dopage. Il faut savoir que la musculation, c'est un domaine où énormément de personnes se dopent. Et malheureusement, quand tu dopes, tu peux oublier tout ce que je t'ai raconté jusqu'à maintenant. Tu prendras du muscle. C'est aussi simple que ça. Alors, j'ai l'air de dire que c'est magique, mais renseigne-toi sur le dopage. Je ne vais pas vous faire une vidéo là-dessus. Si tu te poses des questions, je t'invite à voir par exemple la chaîne de Marvel. Lui, il aime bien parler de ça. Mais moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Tout ça pour vous dire que toute cette vidéo ne vaut rien à côté des produits dopants ou à côté d'une très très bonne génétique. Si tu n'es dans aucun de ces deux cas, alors tous les conseils que je t'ai donnés et l'ordre d'importance est vraiment super important. Ne l'oublie pas. Enfin bref, c'était une vidéo bonus. Ce n'était pas une vidéo en mode manga workout V2, mais j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si je devrais continuer à faire de temps en temps des vidéos intermédiaires. Donc, on baisse un peu le niveau, mais on fait quand même en sorte de vous apporter une vidéo qui vous apporte des bases intéressantes. J'espère qu'elle vous a plu et en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Djarana ! Dans les prochains épisodes de Manga Workout. C'est lors d'un footing que Idriss va tomber sur une épée. Une épée beaucoup trop lourde pour lui. Elle lui dit quelque chose. C'est l'épée du célèbre Gut. L'épée du manga Berserk. Il a beau essayer de la soulever, il n'a pas la force. Il va donc devoir s'entraîner et trouver un entraînement approprié pour enfin réussir à la soulever. Va-t-il y arriver ? Quel entraînement va-t-il utiliser ? Vous le saurez dans le S'entraîner comme Guts. Devenir plus fort pour porter plus lourd. Fais pas le crevard, abonne-toi.